Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue pour cette troisième et je pense dernière partie du Let's Talk About la nouvelle extension de WoW. Bon, on va un peu changer d'atmosphère et on va se mettre dans l'abracadabar pour que je puisse vous lire les trucs qui ont été dits justement aux trucs de questions-réponses à propos de la prochaine extension et également d'autres fonctionnalités qui arriveront prochainement. Bon, là ça va surtout se passer sur internet, j'ai ouvert des liens de JoJipe et également de WoHead, donc je vais vous lire ce qui se dit. Bon, il y a eu justement des questions à propos de fonctionnalités, communautés, guildes, tout ça. Voilà, en ce qui concerne le cœur d'Azeroth, j'imagine qu'avec la partie précédente, quand je vous ai un peu expliqué, il y a peut-être des trucs qui n'étaient pas très clairs ou quoi, mais c'est de ce qu'on connaît pour l'instant. Il y a eu la question qui s'est posée, il y a des questions qui se sont posées justement pour le cœur d'Azeroth et les développeurs ont dit que quand justement le cœur d'Azeroth monte en niveau, ces niveaux on ne les dépense pas pour justement faire en sorte de débloquer les différents ronds de talent sur les armures. Le cœur va monter de niveau et ça fera juste en sorte de débloquer les nouveaux arbres de talent. Ça ne sera pas des points qui seront consommés. Et après, je ne sais pas s'il y aura un niveau maximum pour le collier, je ne sais pas combien il faudra trouver d'Azerith pour justement faire en sorte de gagner un niveau. Mais voilà, si vous avez débloqué la première compétence d'un plastron et que vous récupérez un nouveau qui est mieux, la première compétence de ce dernier sera automatiquement débloquée. Oui, parce qu'on pourrait penser, est-ce que justement le niveau du collier va impacter sur l'objet que j'ai déjà équipé, mais est-ce que si je gagne un autre objet, est-ce que je ne vais pas devoir recommencer à monter les niveaux ? C'est vrai que ça aurait pu être une espèce d'idée, je dirais, mais non. Bon, si jamais vous récupérez une autre pièce d'armure qui justement peut avoir les talents conférés par le cœur d'Azeroth, les talents qui étaient déjà débloqués à la base sur votre plastron ou autre pièce d'armure que vous aviez, ça sera également débloqué sur l'autre pièce d'armure. Ça veut dire également que si jamais vous avez atteint le niveau maximum du cœur d'Azeroth et que donc pour toutes vos armures que vous avez, tous les talents concentriques des armures sont débloqués, si vous chopez une nouvelle armure, là aussi tout sera débloqué, vous aurez juste à choisir. Après, bon, ce que je n'ai pas dit dans la partie précédente à propos du cœur d'Azeroth, c'est que le cœur d'Azeroth va nous accompagner du début du leveling comme pour les armes prodigieuses jusqu'à la fin de l'extension. Parce que de ce que je disais, ça avait plus l'air d'être un truc qui était justement possible d'avoir à partir du niveau 120, mais non, ce sera disponible directement au début du leveling. Et après, je ne sais pas si justement en termes de niveau, ça va monter vite ou pas, on verra ça. Vous ne récupérez pas d'objets qui permettront d'augmenter le cœur d'Azeroth comme ceux justement pour la puissance prodigieuse. Ça, je vous avais dit, il faudra juste se tenir à côté d'une source d'Azerith pour que le collier en absorbe la matière et que ça permette de monter les niveaux. Il n'y aura pas d'objets à récupérer en expédition et ensuite à cliquer pour que ça augmente le cœur. Ça a aussi parlé de justement les objets légendaires ainsi que les objets de guerre et forgés par les titans. En ce qui concerne les objets légendaires, ça n'y sera plus. Donc je veux dire, là on pourra profiter des derniers moments de Légion avec les objets légendaires, mais quand il y aura la prochaine extension, il n'y aura plus d'objets légendaires à récupérer. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bien et moi également, parce que justement avec la RNG et tout ça, et aussi le fait que si vous n'avez pas les bons légendaires, vous ne pouvez pas justement participer efficacement à un raid ou quoi. Et ça c'est sûr que c'était le truc qui... C'était le gros point noir on va dire de ce système. Mais ça va, il n'y aura plus de légendaires. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que justement il y aura des mécanismes, des sorts ou quoi, qui seront justement ajoutés de base au personnage qui à la base c'était sur les légendaires. Également, ils ont dit qu'il y aura certains sorts d'armes prodigieuses qui seront implantés directement sur le personnage. Il y a eu un exemple, par exemple, un mâche-feu. L'arme prodigieuse du mâche-feu, il y a un sort qui justement envoie des phénix de feu sur la cible. Et bien apparemment, ça sera mis en talent. Et voilà quoi, ce sera un talent pour les mâche-feu pour qu'ils puissent avoir de nouveau des phénix de feu envoyés sur les cibles. Là, en termes de justement objets de guerre, Blizzard veut revoir les chances de récupérer les objets de guerre et forgés par les titans car les probabilités actuelles sont frustrantes, ce qui est normal. Par exemple, là, pour les reliques, pour faire en sorte d'en avoir une bonne et que le creuset de Halo du Néant puisse me donner un bon armo de talent, c'est assez chaud. Là, en termes de reliques, non, pas sur le bâton de Taragossa, mais là, j'ai du 920, du 915 et du 945 en termes de reliques. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de faire proc une relique de feu à plus de 915. Et les probabilités que ça arrive et que j'arrive à choper du forgé par les titans sur une très bonne relique, c'est vraiment chaud. Ça me fait dépenser énormément d'argunis de voilés et oui, je comprends que ça soit frustrant. Le but de la fonctionnalité de donner de l'intérêt à tuer les mêmes boss de nombreuses fois, au lieu de tout le temps récupérer les mêmes objets qui ne vous améliorent pas, vous avez une chance d'avoir un objet amélioré de temps en temps. Parce qu'il y a également aussi, c'est que le système de forgé par les titans et tout, c'est que, imaginons, vous tombez une très bonne pièce en mode normal, c'est du forgé par les titans. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez garder cette pièce au moins jusqu'au mythique. Donc bon, à moins d'avoir un autre proc en forgé par les titans en mode héroïque qui surpasse bien sûr celle que vous avez. Donc c'est sûr que là, en termes d'objets et d'amélioration, c'est sûr que là aussi le système il est un peu... Il faudrait un peu revoir les probabilités, tout ça. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que justement pour... Je sais pas encore quelle pièce sera affectée par le cœur d'Azeroth. Je pense qu'il y aura juste la tête, les épaules et le torse. Mais pour ces pièces-là qui auront justement les arbres de talent avec le cœur d'Azeroth, il n'y aura pas de proc d'amélioration dessus. Ça pourra jamais être du Deux Guerres ou du forgé par les titans. Ce sera des pièces de base qui auront justement les arbres de talent. Et je trouve ça bien parce que... Voilà quoi, là encore aussi se faire chier avec des améliorations de raid normal ou quoi. Essayer de devoir choper mieux, c'est pas cool. C'est bien qu'ils aient fait ce système pour les pièces qui seront améliorées avec le cœur d'Azeroth. Wow, classique ! Oui, ils ont annoncé justement le retour des serveurs Vanilla. Bon, bien sûr, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils l'ont annoncé, mais comme ils ont dit, ça sera assez difficile à remettre en place. Déjà, ils vont devoir récupérer les serveurs qu'apparemment ils avaient mis en vente pour justement reverser de l'argent pour des causes caritatives. Là, ils vont devoir récupérer les serveurs. Donc je sens que ça va prendre un petit moment. Et ensuite, remettre tout ça en place, corriger les bugs, refaire venir une partie de la communauté pour justement trouver ces bugs et les corriger, et essayer de faire en sorte de faire revivre la même expérience qu'à l'époque aux joueurs. Ça risque de prendre un peu de temps, je veux dire, ça risque pas de sortir demain. Ça risque de sortir peut-être même pas en 2018, peut-être 2019 ou plus tard. Donc voilà, c'est bien qu'ils reproposent ça, parce que les gens qui mourraient littéralement de voir revenir les serveurs classiques, là, ils seront contents au moins. Mais après, ce qu'il y a, c'est que, me concernant, j'ai commencé WoW début 2007 avec justement Burning Crusade. Donc, l'époque Vanilla, c'est pas un truc que j'ai vraiment connu. Même si Burning Crusade, il y avait quelques trucs qui continuaient, comme par exemple les quelques difficultés à farm pour des compos, pour des PO, pour du stuff et tout. Mais je veux dire, voilà quoi. C'est pas non plus un truc où je suis hyper nostalgique. C'est sûr, ça me rappelle des bons souvenirs et tout. Mais voilà quoi, ça serait pas une époque que j'aimerais vraiment retrouver. Donc bon, je regarderais ce qui se passe du côté de ces serveurs, mais y retourner pour y jouer, je pense pas. De mon côté, je pense pas. Je préférerais rester justement sur les serveurs où il y a les extensions actuelles. Blizzard va prendre le temps de développer cette version en parlant énormément avec la communauté, pour résoudre les bugs et tout. Mais que cela signifie que le développement va prendre plus de temps, ils veulent être sûr qu'ils définissent la notion de WoW Vanilla de la même façon que la communauté le souhaite. Par exemple, UBRS, c'est justement le sommet du Pic Roche Noir, devrait être à 10 personnes ou à 5. Vanilla a duré 2 ans et il faut notamment s'assurer que les bugs de l'époque, dont certains pouvaient faire planter les serveurs, ne soient pas présents. Donc il faut se demander quelle est la version de WoW classique qu'il faut déployer. Ouais. Les races alliées. Ouais. Elles seront limitées à certaines classes. Je veux dire, si jamais vous faites un Sacre Nuit, il pourra peut-être pas être paladin ou moine ou un truc comme ça. Il faudra vraiment que pour les races alliées, ça reste quand même dans la culture de cette race. Vous pouvez trouver les détails sur le site de Warcraft. Hop, on va l'ouvrir. Hop. Bon, ça lag un peu. Races alliées. Explorez Azeroth en incarnant une des 6 nouvelles races alliées jouables. Méritez le respect des Sacre Nuit, des Dry Night, Sancte Forge et d'autres nobles alliées et vous pourrez créer de prestigieux personnages issus de ces races. Une fois une race alliée recrutée, vous pourrez redécouvrir Azeroth via une montée en niveau revue, dans des zones qui s'adapteront à la puissance de votre personnage. Créez un nouveau personnage et faites-le progresser jusqu'au niveau maximum pour obtenir un ensemble unique d'armure ancestrale, symbole de votre dévouement. Ouais. Ok, donc apparemment les torrents de Ourok pourront être druides, chasseurs, moines, chamanes ou guerriers. Il ne pourra pas y avoir plus. Hop, et bien sûr on pourra choisir entre mâle et femelle. En termes de... Justement, je vous avais dit que si vous montez une nouvelle race alliée du niveau 20 jusqu'au niveau 120, vous débloquerez une armure... Une armure héritage. Mais pas une armure héritage comme on l'entend là sur le jeu. Une armure héritage plus un skin d'armure. Par exemple pour les totems, pour les torrents de Ourok, je pense que ça sera ça quoi. Un truc justement... Un truc justement qui fait penser aux torrents de Ourok avec les plumes, les totems qui les symbolisent et tout. Pareil pour les Draina Sanctoforge, je pense que leur armure héritage, skin héritage, ça sera justement les trucs qu'ils portent par exemple, comme on peut voir sur Argus. Je vais quand même lire leur truc. Descendant de Ulne Bravero de la Gare des Anciens, les torrents de Ourok honorent les esprits de la terre, des rivières et des cieux. En dépit de l'invasion de la Légion qui a semé les graines de la discorde entre elles, les tribus de Ourok sont à nouveau unies. Enfin prêtes à s'aventurer au-delà de leur montagne sacrée, elles combattront aux côtés de leurs cousins de Kalimdor et prêteront leur noblesse et leur force physique à la puissante Horde. Bon bien sûr ce qu'il faut savoir c'est que quand on sera niveau 120 avec le personnage principal et qu'on retournera sur les royaumes de l'Est et Kalimdor, il y aura justement les quêtes pour aller débloquer ces nouvelles races. Je l'avais dit dans les parties précédentes, ce ne sera pas des races qui seront jouables dès le début de l'extension. Il faudra aller les débloquer. Et justement à travers les suites de quêtes pour débloquer les races, on comprendra pourquoi elles ont choisi cette faction plutôt que l'autre. On verra c'est quoi qui a motivé leur allégeance pour telle ou telle faction. Draina Sancte Forge Des millénaires durant l'armée de la lumière a guéroyé contre la Légion Ardente dans le Néant Distordu. Les Draina les plus dévoués à cette interminable croisade se sont soumis au rituel de Sancte Forge, unissant leur enveloppe corporelle à l'essence même de la lumière. De la lumière sacrée. Enfin, victorieux sur Argus, les Draina Sancte Forge se sont fixés une nouvelle mission. Protéger Azeroth de toutes menaces et aider l'alliance à repousser les assauts de la Horde. Ok. Donc là il y aura chasseurs, mages, paladins, prêtres et guerriers. Les Sacres Nuits Isolés derrière une barrière protectrice pendant 10 000 ans, les elfes de Suramar sont devenus toujours plus dépendants de l'énergie arcanique du Puy de la Nuit. Afin de protéger cette fontaine de puissance, les dirigeants des Sacres Nuits ont conclu avec la Légion Ardente un pacte qui a précipité leur royaume dans une guerre civile. Désormais libérés de leur suzerain démoniaque, les Sacres Nuits voient en la Horde des Alliés pouvant les aider à retrouver leur place dans le monde. Ouais, tu vas me dire l'alliance aussi mais... Je pense qu'à travers les quêtes justement pour débloquer les Sacres Nuits, on découvrira pourquoi c'est plus la Horde que l'alliance. Ok, chasseurs, mages, moines, prêtres, fufus, démos et guerriers. Ok. Bon, après vous allez me dire, justement vu que... Vu que... comment dire... Vu que je vous ai dit que quand on aura débloqué une race, si jamais on veut, on pourra faire en sorte que l'une de nos classes existantes puisse avoir gratuitement... Puisse... puisse se transformer gratuitement en la race qu'on aura débloqué. Les Sacres Nuits, je pense que ce sera justement pour ceux qui ont des elfes de sang. Par exemple, si vous avez un démoniste elfe de sang que vous débloquez les Sacres Nuits, je pense que vous aurez gratuitement la possibilité de transformer votre elfe de sang en Sacres Nuits. Ce sera pas mal. Elfe du vide, alors... Nombreux sont ceux qui ont tenté de maîtriser la magie corruptrice du vide et la plupart ont sombré dans la démence. Déterminée à employer ses pouvoirs pour le bien d'Azeroth, Aleria Courcevant est la première mortelle à avoir résisté aux murmures des ombres. Elle a depuis volé au secours d'un groupe de ses frères et sœurs sur le point de succomber aux ténèbres et a juré d'entraîner ses elfes du vide à contrôler leur part d'ombre. Ensemble, ils mettront leur nouveau pouvoir au service de l'Alliance. Ah, ok. Apparemment, elle va justement entraîner des elfes, des hauts elfes qui ont déjà succombé à l'énergie du vide. C'est pas des hauts elfes qui, à la base, sont par exemple mages ou quoi, qu'elle va entraîner en elfes du vide. C'est déjà des elfes qui ont touché à l'énergie. Ok. Donc, ouais. Il faudra voir comment ça se passe. Mais voilà. Apparemment, justement, les elfes du vide, ils auront une forme du vide qu'ils adopteront en combat. Mais sinon, hors combat, je pense justement qu'ils seront comme ça, là. Mais on a vu, justement, que lorsqu'ils sont en forme du vide, ils ont des espèces d'ailes bizarres en forme de naru du vide qui apparaissent derrière eux. Ok, ouais. Ah, elfes du vide pourront être des démonistes. Ah, d'accord. Je sais pas quelle classe ça... Ça... Ça sera en commun, entre guillemets, pour le changement de race. Mais, ok. Parce que, elfes du vide, on pourrait justement penser que l'équivalent, en termes de race existante, ça serait les elfes de la nuit. Mais, je pense pas. Parce que les elfes de la nuit ne peuvent pas être démonistes. Je sais pas si les elfes du vide pourront être, comment dire, une... Une complémentarité des humains. Mais, aucune idée. Et ouais, si les elfes du vide, justement, peuvent être démonistes, ça veut dire que c'est juste une race en elle-même. Ça sera pas une race qui utilisera principalement des sorts du vide. Après, ce qu'il faut savoir pour ces races-là, c'est qu'il y aura, bien sûr, des nouveaux sorts raciaux. Il y aura, il y aura d'autres, d'autres compétences raciales. Trolls Zandalari et Nains Sombrefer. Renforcez vos rangs. D'autres alliés vous attendent dans les terres inexplorées au cours de leur aventure à Kultiras. Les héros de l'Alliance auront l'occasion de recruter les Nains Sombrefer, tandis qu'à Zandalar, les champions de la Horde pourront convaincre les Trolls Zandalari de les rejoindre. Ah, d'accord. D'accord, les Nains Sombrefer seront recrutables depuis Kultiras, d'accord. Est-ce que, justement, Moïra nous prêtera main forte avec ses Nains Sombrefer ? Je sais pas du tout. Mais pour les Trolls Zandalari, ça c'est sûr. Par contre, ils vont à Zandalar, donc ils seront vraiment au contact des Zandalari. Ok. Bon, ça c'est chouette. Hop, ensuite, JCJ. Il ne sera possible d'activer ou désactiver l'option JCJ que dans une ville majeure. C'est ce que je vous ai dit, justement. Il n'y aura plus de distinction entre serveur PVP et serveur PVE. Vous aurez la possibilité d'activer le PVP pour le PVP mondial quand vous sortirez, justement, d'une capitale. Autre. La société va améliorer grandement la personnalisation des personnages. Par exemple, à l'extension, il sera possible de choisir si votre orc se penche en avant lorsqu'il marche. Lorsqu'il ou elle marche. Parce qu'il y avait justement des gens qui trouvaient bien la position de Thrall en ce moment. Parce que tous les orcs qu'on voit, ils sont penchés et tout. Alors que Thrall, lui, se tient bien debout. Les gens voulaient justement des options de personnalisation de personnages comme ça. Et ce sera possible. Il y aura plus de personnalisation dans la prochaine extension. Par exemple, aussi, les trolls. Les trolls, on voit justement que les trolls Zandalari, ils sont bien droits, bien debout et tout. Alors que les trolls de base dans le jeu, ils sont aussi penchés. Là, justement, on voit un orc penché. Et là, ce sera possible de le mettre debout. Ça, je pense que ce sera bien. Les zones de départ ne vont pas changer à l'extension. Même si la horde venait à brûler Teldrassil. On ne sait toujours pas si c'est la horde. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que peut-être que ça serait un coup des dieux très anciens ou quoi. Mais si Teldrassil brûle, Les elfes de la nuit commenceront quand même dans la version non détruite de Teldrassil. La destruction n'arrivera que lorsque le joueur ou la joueuse atteindra le niveau 110. Ce qui est normal, bien sûr. C'est bien de voir le monde comme il est quand on est petit niveau. Et de voir ensuite les changements au niveau où ça doit arriver. Il sera possible de voler dans Battle of Azeroth à peu près au même moment que pour Légion. Donc, il y aura également le même système de hauts fées, j'imagine, et de choses à faire. Farmer les réputations et tout pour justement débloquer le vol. Aucune crainte. Par contre, ce qu'il y a, c'est que également, Normalement, on peut voler de base sur les Royaumes de l'Est et Kalimdor. Est-ce que lorsqu'on pourra retourner dans ces zones-là au niveau 120, Est-ce qu'on sera cloué au sol ? Ou est-ce qu'on pourra voler parce qu'on a déjà acheté la compétence vol ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour Cultiras et Zandalar, Là, c'est sûr, au début de l'extension, on sera cloué au sol. Ce sera pas mal pour justement bien explorer les zones et tout. Mais après, voilà, le vol sera disponible plus tard. Aucune crainte à avoir quant au switch de faction entre la Horde et l'Alliance Suite au développement des races alliées par les joueurs qui préfèrent les races de l'autre faction. Blizzard a fait de nombreux progrès sur WoW en ce qui concerne l'équilibrage des races Et ne pense pas qu'il y aura une migration majeure d'une faction à une autre post-patch. Ok. Dans un prochain patch, si vous avez un Blizzard Authentificator sur votre compte, La taille de votre sac principal, limitée à 16, Aujourd'hui sera enfin augmentée. Donc apparemment, pour le sac de base, Si vous voulez faire en sorte qu'il ait plus de place, Ce sera possible en justement mettant un Authentificator sur votre compte Blizzard. Les objets d'un certain niveau que vous pouviez récupérer sur des monstres d'un certain niveau, Par exemple des épaulières niveau 63 sur des monstres de niveau 63, Continueront de tomber sur les mêmes monstres, Mais la chance de les récupérer ne fonctionnera pas nécessairement de la même manière. Ouais, parce qu'il y avait un mec qui avait justement demandé, Justement il voulait choper des épaulières transmogrifiables qui se chopent, Que sur des monstres de niveau 63 en Outre-Terre, Et vu que l'Outre-Terre va justement passer de... Va justement avoir le... Le... Comment dire... Va justement avoir le... La montée en niveau pareil que pour les personnages, Parce que là on voyait justement, Péninsule des Flammes Infernales niveau 58 à 63, Ça sera maintenant de niveau 60 à 80, Les mobs vont monter en niveau en même temps que le joueur, Et le mec se demandait, Est-ce que ces mêmes mobs qui avant étaient 63, Est-ce que si maintenant on est niveau 70, Et que ces mobs aussi passent niveau 70, Est-ce qu'ils auront la même probabilité de loot pour des objets transmogrifiables ou pas ? Et bien apparemment oui, Mais les chances de récupérer ces objets seront apparemment divisées par 2, Ouais je sais pas, Dans l'extension il sera possible de tuer ces monstres à de nombreux niveaux différents, Les chances de récupération seront modifiées, Mais on ne connait pas encore tous les détails, Et voilà, apparemment pour le... Pour la réponse, pour la question réponse de... Qu'il y avait eu à la BlizzCon, C'est... C'est tout ce qu'il y a à noter, Mais j'ai d'autres trucs à vous faire partager, Euh... Alors, Pour ce qui va se passer à la 7.3.5, Quand Antorus va sortir, Eh bien déjà, il faut savoir que Antorus, Le prochain raid va sortir le 28 novembre, Donc ça va être dans le mois, Là il y aura le nouveau raid, Donc ça sera bien, Et ouais, Ce qu'il y a c'est que, Je pense que mes prévisions pour la prochaine extension, Pourront être correctes, Peut-être pas dans... Peut-être pas vraiment à 100% ou quoi, Mais si justement, Antorus sort le 28 novembre, Euh... Voilà quoi. En général, je pense pas qu'ils voudront faire en sorte que Antorus, Ça dure super longtemps, Donc je pense qu'on pourrait justement voir, Le pré-patch de Battle for Azeroth, Euh... Courant... Courant été 2018, Ou... Ou automne 2018, Et ensuite voir l'extension, Fin 2018, Ou même début 2019, Mais voilà, La bêta tardera pas, Je pense. Et donc, Ce qu'il y aura avec la 7.3.5, Euh... Ils veulent faire en sorte que Ulduar devienne, A même titre que le Temple Noir, Euh... Un raid pour justement, Les Marcheurs du Temps, Pour la de Lich King. Donc ça sera bien, Il y aura Ulduar à refaire en raid, Et apparemment, Euh... Ben bien sûr, Il y aura des loot de Marcheurs du Temps affiliés, Et apparemment, Ils veulent mettre un... Ils veulent mettre pour les... Pour les chasseurs de démons, Une espèce de... Une espèce d'armure, Euh... Tière, Comme il y avait à l'époque, Pour... Pour toutes les autres classes, Mais là, Pour vraiment les chasseurs de démons, Parce que à Lich King, Il n'y avait pas de chasseurs de démons. Ils veulent également faire une espèce de... Transmogrification, Comme pour... Euh... Comme pour les chasseurs de démons, Ils peuvent avoir la transmogrification des glaives, D'Azinoth, Si jamais, Sur un autre personnage, Ils avaient les... Les deux glaives d'Illidan, Qui les avaient chopées dans... Dans... Dans le... Temple noir qu'on peut faire là actuellement, Là, Ce sera pour justement, Valanir le marteau des... Des rois anciens, Il y aura possibilité, Si jamais vous avez déjà, Le... Marteau légendaire, Sur un personnage, Vous aurez la possibilité, D'avoir un... Ophée, Qui vous permettra de transmogrifier, Le... L'objet légendaire, Sur... Sur vos armes, C'est pas mal qu'ils étendent justement, Le... Ce... Ce genre de Ophée, Pour... Pour d'autres classes, Parce que, Le fait qu'il y avait que les... Qu'il y avait juste les chasseurs de démons, Qui pouvaient avoir les... Les glaives d'Azinoth, En... Légendaire, Transmogrifiable, Alors que, Actuellement, On peut pas transmogrifier les légendaires, C'est sûr que c'était pas super cool, Peut-être que... Euh... Peut-être que, Ils feront en sorte que, Pour un raid de cataclysme, Il y aura moyen de transmogrifier, Euh... Ouais, Non, J'allais dire, Peut-être qu'il y aura moyen de transmogrifier, Justement, Le bâton de Tarek Gossa, Mais ce qu'il y a, C'est que pour l'instant, Ce sera juste Valanir, Alors qu'on sait qu'il y a justement, Deuil l'ombre, Le... La hache qu'on peut justement, Craft, A la citadelle de la couronne de glace, Qui est également un légendaire de Lich King, Mais là, Apparemment, C'est pas là d'être compris, Sauf si, Bien sûr, Plus tard, Ils ajoutent d'autres raids, Euh... Au marcheur du temps, Et que, Viendra le temps où, Il y aura la citadelle de la couronne de glace, En marcheur du temps, Et que ça permettra de gagner, Un ou fait, Pour justement, Transmogrifier, Deuil l'ombre, On verra, Mais je pense que si jamais, Il devait, Euh... Mettre un raid, Pour cataclysme, Où il y aurait le même type de haut fait, Ça serait soit pour les dagues, Légendaires des Fufus, Avec le raid, L'âme des dragons, Soit, Justement, Un haut fait, Pour transmogrifier, Le courroux du dragon, Euh... Avec terre de feu, Par exemple, Mais on verra ça, Pour l'instant, Ils ont juste annoncé, Ulduar en plus, Mais voilà, C'est chouette, Et également, Il y aura d'autres, D'autres jouets, À aller acheter, Et apparemment, Euh... Ouais, Apparemment, Il... Ça serait curieux de voir, Si dans la version marcheur du temps, Il y aurait possibilité d'activer, Les... Les... Les hard mods, Par exemple, Sur Freya, Ou sur Yogg-Saron, Euh... Qu'est-ce qu'il y aura ? Oui, Avec le patch 7.3.5, Ils vont justement faire en sorte de... De... Ils vont justement faire en sorte de scale, Toutes les zones, De Kalimdor, De... D'Azeroth en elle-même, De... De... Norfandre et tout, Apparemment, Toutes les zones de début, Seront de niveau 0 à 10, Toutes les zones classiques, C'est-à-dire de Kalimdor et des Royaumes de l'Est, Seront de... Du niveau 10 à 60, Ça veut dire que, Si jamais, Vous sortez, Par exemple, De... De Gnomeregan, Parce que vous avez fait un gnome, À partir du niveau 10, Vous pourrez aller, Où vous voulez, Imaginons, Vous avez envie de... De partir au palin, Mais malheureusement, Les palins, C'était niveau 20, 25, Et bien là, Vous pourrez, Parce que ce sera une zone, De niveau 10 à 60, Donc ça, Ça c'est chouette, Ça, On pourra choisir, La zone qu'on veut, Et jusqu'au niveau 60, Donc on aura bien le temps, De terminer les quêtes, De la zone, Avant de partir, Et également, Ils disent que les zones, De... De Burning Crusade, Et de Lich King, Seront des zones, De niveau 60 à 80, Comme je vous avais dit, Vous pourrez choisir, D'aller soit en Orphandre, Soit en Outre-Terre, A partir du niveau 60, Et d'y rester, Le temps que vous voulez, Et ils ont dit, Que les zones de Cataclysme, Et de Mist of Pandaria, Seront des zones, 80 à 90, Vous n'aurez plus besoin, D'être 85, Pour repartir, Vers les zones de Mist of Pandaria, Vous pourrez y aller directement, Et bien sûr, Les nouveaux, Les nouveaux champs de bataille, Seizing Shore, Qui aura lieu justement, Qui aura lieu justement, A Sillitus, Et apparemment, Ça marchera un peu style, Le bassin d'Arati, Ok, Ok, Ouais, Après des, D'autres, D'autres trucs à Sillitus, Mais, Mais, Voilà quoi, Hop, Il y a d'autres trucs également, Si vous vous demandez, Ce qu'on peut avoir, Comme, Thème d'armure, Entre guillemets, En termes de, En termes de transmogrification, Ça sera ça, Il y aura des trucs comme ça, Pour l'Alliance, Et pour la Horde, Moi je dis, Le, Le détail des armures, C'est, C'est juste stylé quoi, C'est vraiment badass, En termes d'armes, Ça pourra être ça, Là également, Ça sera, Ça sera des trucs, Des trucs orientés, Faction, Avec les couleurs des factions, Et tout, Des bâtons, Des, 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 Des armes d'aste, Et tout, Et en termes de bouclier, Ça, Ça serait ça, Je pense que les gens, Qui aiment bien les transmogs, D'armure de faction, Ils vont, Ils vont se régaler là, Et apparemment, Ça serait des espèces de récompenses, Pour justement, Les fronts de guerre, Mais, Ce qu'il y a à savoir, C'est que les fronts de guerre, Ça a une connotation PVP, Mais ce sera du PVE, Ils ont dit que, Que la faction, Que si jamais, L'alliance fait le truc, À Stromgarde, La faction adverse, Ce sera des, Des, Des PNJ, Ils ont, Ils ont dit que, Ils essaieraient de voir, S'ils pourraient faire ça, En full PVP, Mais non, Ce sera, Ce sera des, Des combats de, De PNJ, Enfin, De 20 joueurs, De la faction, De la faction, Dans lequel ça, Ça passe, Contre des PNJ, En face, C'est, Voilà quoi, Ils ont dit que, Ils aimeraient, Faire en sorte, Que ça dure, Un peu style, Comme des, Comme des raids, La même durée, Que des raids, Et, Voilà quoi, Et ça sera, Le système, Justement, De, Des anciens, Warcraft, Également, Je vous ai parlé, Du bouquin, Qui, Qui justement, Sera entre, Anthorus, Et le début, De la prochaine extension, Ils ont mis, Ils ont posté, La vraie couverture, Du livre, Et voilà, Et le livre, S'appelle, Before the storm, Donc, Avant la tempête, Donc, Je pense que, Dans ce livre, On saura, Certainement, Pourquoi, L'alliance, Va attaquer, Faux soyeuse, Est-ce que, C'est à cause, De, De tel dracil, Qui brûle, Ou est-ce que, C'est à cause, De autre chose, Également, Vu qu'il y avait, Vu qu'il y avait, La démo, Pour justement, Voir, Les premières zones, De zandalar, Et cultiras, Les gens qui ont joué, Ont pu noter, Qu'il y avait, Des modifications, Justement, Pour certains, Pour certains sorts, Pour, Les classes, Bon, Je vais vous montrer, Quelques exemples, Je ne vais pas aller, Sur toutes les classes, Au pire, Je vais faire défiler, Et si jamais, Vous avez envie de voir, Vous pourrez mettre en pause, Mais imaginons, Pour chevalier de la mort, Apparemment, Le bouclier anti-magie, Absorbera, 8% de dégâts magiques, Au lieu de 30, Apparemment, Il y aura un nouveau sort, Avancé de la mort, Pendant 10 secondes, Vous ne pouvez pas être, Vous ne pouvez pas être, Ralenti, En dessous de 100% de votre classe, Vitesse normale, Vous ne pouvez pas être, Enfin, Vous êtes immunisé, Au, Au truc qui repousse, Et en passif, Vous ne pouvez pas être, Ralenti en dessous de 70%, De votre vitesse normale, 30 secondes de recharge, Bouclier d'os, Apparemment, Ça réduit plus, Tous les dégâts pris de 16%, Mais ça augmente l'armure, De 10%, En termes de, Chasseur de démons, Pour les tanks, Euh, Pic démoniaque, Ça augmente, Les chances de parer, De 15% au lieu de 20%, Et ça augmente l'armure de 150% pendant 6 secondes, Et ça demande 25% de ressources, Souffrance, Pour les druides, Il va de nouveau y avoir, Il va de nouveau y avoir les sorts, Qui avaient été supprimés, Par exemple, Par exemple, Apaisement, Qui enlève, Tous les effets d'enragé sur la cible, Et il y a, Le hibernation qui revient, Pour justement, Endormir, La cible, Et marche seulement sur les bêtes, Et les, Et les, Et les draconiens, Et également pour les chassous, Vous voyez qu'il y a le, Tire tranquillisant, Qui revient également, Donc ça c'est bien, Ces anciens sorts qui reviennent, C'est chouette, Pour hommage, Apparemment, Brain freeze, C'est quoi, Je sais pas ce que c'est le sort en français, Mais, Eclair de givre, A 20% de chance au lieu de 15%, D'améliorer votre prochaine, Votre prochaine fleurie, Ok, Paladin, Blessing, Le truc de liberté, Ce sera, 45 secondes de recharge au lieu de 25%, C'est un nerf, En termes de prêtres, Bombe mentale, Après 2 secondes, Les, Les, Les ennemis qui meurent, Font une explosion, Ce qui, Ce qui stun, Tous les mecs, Dans un rayon de 8 mètres, Autour de la cible, De 2 secondes, Dans le lieu de 4, Ok, Qu'est-ce qu'il va y avoir, Apparemment pour les démonistes, Il y a seulement, La, La pierre de soin, Qui rendra 40% de PV, Au lieu de 25, Ok, Pour l'instant, Il n'y a que ça, Il y aura peut-être d'autres trucs, Dans le futur, Mais pour l'instant, Les gens, Ils ont trouvé que ça, Et pour le guerrier, Ouais, Pour le guerrier, Il y a tout ça, Ok, Là, C'est en Taurus, Le 28 novembre, Ah là, Justement, Il y avait un, Il y avait un truc, Justement, À la BlizzCon, Où, Il y avait des, Des développeurs, Qui justement, Parlaient du, Du premier boss, De la conception, En direct, Du premier boss, D'un des donjons, De Kultyras, Et, C'est fou, Les idées qu'ils avaient, C'était vraiment énorme, Et, Voilà, Kultyras, Dans une des zones, C'est à Stormsong, Il y aura justement, Des prêtres, Qui, Ont l'habitude, De, De bénir, Les bateaux, Qui sont construits, Afin qu'ils soient plus résistants, Et tout, Mais récemment, Ces prêtres, Ont succombé, À, 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 De sombres rituels, Et là, Vous voyez, L'un des prêtres, Il porte justement, L'une des armures, Que, Que les gens, Avait trouvé, Dans les, Dans les fichiers, De Wo, Et que justement, Et bien, C'est grâce à ça, Que, On savait, Quasiment, À 100%, Que la prochaine extension, Allait voir venir Kultyras, Mais, Voilà quoi, Le skin de ces prêtres, Ça fait vraiment, Penser, À, Des trucs de dieux, Très anciens, Il y a des tentacules, Sur leur, Sur leur armure, Sur leurs épaulières, On dirait, K'tululu, On dirait, K'tululu, Qui est représenté, Sur leurs épaulières, Voilà quoi, Ça fait vraiment, Pensé à dieux, Très anciens, Ça, Et justement, Le premier boss, Du, Du, Du donjon, Qui aura, A Kultyras, C'est un élémentaire d'eau, Et un élémentaire d'eau, Qui a justement, Des tentacules, Un peu style, David Jones, De, Pirates des Caraïbes, Et, De ce que parlaient, Les, Les développeurs, Apparemment, Ce boss, Il aurait des, Il aurait des capacités, Du vide, Il aurait une autre forme, Qui serait plus, Plus sombre, Que celle qu'il revête, Au début, Et apparemment, Même le, Le donjon, En lui-même, Il aurait beaucoup de, Il aurait beaucoup de, De trucs de Kraken, De tentacules, Et tout, De trucs sombres, Qui font vraiment passer, Aux dieux très anciens, Donc voilà, Je pense que, Encore une fois, On peut dire, Que cette extension, Ne sera pas, Full pvp, Hein, Il y aura des, Il y aura des, Des bons trucs, Et là, C'était pourquoi, Heu, Ah oui, Justement, Ouais, J'avais chopé, Là, Le, Le truc, La, La foire aux questions, En anglais, Mais, Je pense que, Ce qui était noté, Sur, Sur, Jodja, Il peut, C'était, Assez, C'était, Assez, Clair, Bon apparemment, Ca a également, Parler de Jaina, Jaina, Va revenir, Heu, Et les gens, Justement, Se demandaient, Pourquoi, Alors qu'on l'a pas vu, De toute l'extension Légion, Pourquoi elle revient, D'un coup, Comme une fleur, Coucou, Je vous ai manqué, Apparemment, Jaina aurait, Serait déjà, Un personnage, Assez compliqué, En termes de, Comment dire, En termes de, En termes de, D'esprit, C'est, Maintenant, C'est une femme, Assez, Assez brisée, Niveau mental, Et assez compliqué, Vu que, Justement, Elle a vu, Elle a vu, Terre à mort, Détruit, Elle a vu, D'autres, D'autres trucs, Pour lesquels, Elle se battait, Voler en éclats, Elle voulait, La paix, Entre l'alliance, C'est la horde au début, Mais avec tout ce qui s'est passé, Bien sûr, Ça a, Ça a un peu merdé, Je sais pas pour Katgar, Comment ça va se passer, Parce que lui également, Pendant deux extensions, Il a, Il a essayé de faire en sorte, Que la horde et l'alliance, S'entendent bien, Là, Le fait que l'alliance et la horde, Va se refoutre sur la gueule, Je sais pas comment va réagir, Le Kirinthor, Et Katgar, Mais, On verra ça, Et bien sûr, Avec Jaina, Va revenir également, Tral, Tral va revenir, Enfin, Lui aussi, Il va revenir, Comme une fleur, Je vous ai manqué, Et apparemment, On va également en savoir, Un peu plus sur l'histoire de Vol'jin, Hein, Les développeurs avaient justement, Prévu des trucs, Sur Vol'jin, Même si il est mort, Enfin, Mort, Entre guillemets, Il a rejoint les Loa, Mais je pense pas, Que, Qui tombera dans l'oubli, Donc voilà, Il y aura, Il y aura plein de personnages, Emblématiques de Wo, Qui reviendront sur le devant de la scène, Et ça, Ce sera bien, Également, Ça a été précisé, Que Anduin n'est pas un paladin, C'est un prêtre, C'est sûr que là, On pourrait penser, Mais non, C'est un prêtre, Et donc voilà, Ouais, Je pense que, Je pense que c'est tout, De ce que je peux parler, En plus, De ce qui a été dit, A la BlizzCon, Hop, Donc voilà, Les amis, C'est tout ce qu'on sait, Pour l'instant, De la prochaine extension, Des serveurs classiques, Et de ce qui va se passer, A la 7.3.5, Mais ensuite, Eh ben écoutez, On verra les choses venir, Hein, On verra les choses venir, Et, Et voilà, On prendra les choses, Comme elles viennent, Mais je, Je suis vraiment, Je suis vraiment motivé, Pour cette, Pour cette prochaine extension, J'ai vraiment hâte, Qu'ils mettent plus d'infos, Qu'ils mettent, Si jamais, Il y a des changements, En termes de gameplay, Pour les classes, Et voilà quoi, Qu'ils mettent des dates, Pour, Pour les pré-patch, Pour la bêta, Et tout, Et pour la bêta, Si jamais, J'ai de nouveau, Une clé bêta, Je sais pas, Peut-être que j'en aurai pas, Cette fois, Ou peut-être que j'en aurai, Peut-être que je ferai plus, De l'exploration de zones, Au lieu justement, De montrer des nouveaux gameplays, Comme j'avais fait pour Légion, Mais bon, Là encore, C'est des spéculations, Tout ça, On verra, Comment ça arrivera, Mais voilà, Bon, J'espère que ça vous a plu, Les amis, En tout cas, D'avoir toutes ces infos, Dites-moi ce que vous en pensez, Dans les commentaires et tout, Ça, Ça pourra être bien, Faites partager vos avis, Ça, Ça peut être cool d'en discuter, Mais voilà, On attendra de voir ce qui se passe, Allez, Merci à tous les amis, De regarder la vidéo, N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, Si vous avez aimé, Ça m'aide beaucoup, Et ça me fait plaisir, N'oubliez pas non plus, De vous abonner à la chaîne, Si vous aimez vous, Et que vous appréciez ce que je fais, Je vous dis donc, A la prochaine vidéo les amis, Ciao, Ciao, Sous-titres par Jérémy Diaz, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz,